Voilà, la cour en chantier. La cour en chantier, la cour en chantier. 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 du XVIIe siècle, en Afrique, ils sont venus le calvaire. Et ici, tout le monde le sait, c'est partout dans nos régions le calvaire. Le calvaire consistait à détruire la sorcellerie. C'est ça l'église castellique envoyée, consistait à détruire la sorcellerie. Et maintenant, comment ils expliquent les sorcelleries pour dompter le calvaire, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient de la banane douce, qu'on appelle ici Pollo, pour donner ça aux blancs. Quand ils mangeaient, ça neutralisait le calvaire. Voilà. Mais nous savons que nous, moi, Grasso, aucun sorcier ne peut me dompter. parce qu'il y a le pouvoir de Jésus à moi. Voilà, j'ai le pouvoir de Jésus-Christ à moi. Au contraire, je les cherche. En même temps, j'ai dit à Aziz 47 de se donner à Jésus. Pour donner à Jésus, tu es un sorci, on le sait, mais Jésus peut te délivrer, il peut te bénir. C'est possible, si tu te donnes à Jésus, tu peux être sauvé. Seul lui, Jésus-Christ, peut te sauver. Et je parle à tous les vodous, mecs vodous, donnez-vous à Jésus-Christ, les vodous du Brésil, les vodous de l'Haïti, du Bénin, voilà, du Bénin même, surtout du Bénin, donnez-vous à Jésus. Je mets tous les vodous au défi. Je mets toute la sorcellerie africaine au défi. Je vous dis que Jésus-Christ est puissant. Seul lui, vous êtes au Bénin, avec le pouvoir que vous pensez avoir, le Bénin est pauvre. Vous dites que votre pouvoir, il n'y a rien. Ça ne fait qu'il fait du mal aux gens. Convertissez-vous. Vous verrez ce que Jésus-Christ fera pour vous. L'Occident, pour se développer, il a failli l'évangile. Parce qu'ils ont connu des grands réveils. Avec les Moudis, les Châles, les Châles finés, les Châles finés, tout ça, ce sont eux qui ont commencé l'évangile. John Wesley, avec l'Église Métodiste, les grands réveils au niveau de l'Occident, c'est à partir de ce grand réveil qui a commencé la prospérité au niveau de l'Europe. Donc si l'Afrique est délivrée, avec le réveil spirituel, avec l'évangile, la crainte de Dieu apporte la bénédiction. Shalom, vous êtes à Péniel, qui Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada